Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Je vous rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous évidemment et vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier pour la semaine prochaine. Et vous avez racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Bon alors, on vous parle d'une semaine peut-être de construction, une semaine où vous allez peut-être être beaucoup plus dans l'action, dans le fait de vouloir sécuriser, stabiliser, organiser peut-être des choses. On est sur l'envie et le besoin peut-être de stabiliser quelque chose ou de sécuriser quelque chose. On va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, luna en bélier pour la semaine prochaine. La carte de la patience. Ok, alors tempérance ici qui vous invite justement à la patience, qui vous invite à retourner à quelque chose de plus calme, de plus tranquille. Voilà, parce qu'il va falloir effectivement, c'est comme si vous allez savoir que ce que vous voulez engager comme projet, comme action, comme je ne sais pas, quelque chose que vous voulez justement stabiliser, quelque chose que vous voulez construire. Voilà, pour moi il y a vraiment cette notion de construction qui ressort. Vous savez que ça va vous demander du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin effectivement de travailler au quotidien, d'être vraiment attentif, de prendre soin de cette graine qui germe pour que ça devienne une belle plante et pourquoi pas un arbre pour le futur. Mais en tout cas, on sent bien que vous œuvrez à quelque chose dans le but de stabiliser, de sécuriser effectivement un projet, une idée, quelque chose d'un petit peu récent qui vous demande vraiment de la patience, du temps, de l'engagement aussi certainement. Vous avez aussi la carte de l'intuition qui vous parle d'écoute de soi. Moi j'ai l'impression que vous allez être à l'écoute de votre voix intérieure, vraiment connecté à votre intuition qui va vous permettre effectivement de justement de prendre soin de quelque chose. D'être vraiment dans cette notion de temps et de patience, de ralentir peut-être le rythme, mais surtout de chercher à enraciner vraiment quelque chose qui a besoin de prendre forme. Alors ça peut être dans tous les domaines, ça peut être un nouveau projet, quelque chose que vous avez en tête et qui germe et qui est en train de prendre forme dans la matière. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vraiment quelque chose où vous souhaitez prendre soin de cette situation-là pour que ça prenne racine en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle céleste Astro Kif pour vous les béliers. Ok, c'est bien ça. Transformation, renouveau et cycle. Oui, vous êtes sur le début d'un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui germe en fait ou qui a germé récemment. Voilà, donc vous prenez soin de ça, vous donnez vraiment, vous prenez le temps de prendre soin de cette situation-là. Ok, très bien. Vous êtes concentré sur la notion de réussite. Sur l'idée ici effectivement de réussir à changer quelque chose ou en tout cas de réussir à démarrer un nouveau cycle. Voilà, donc ça c'est cette notion de réussite parce que vous avez réussi déjà à changer, à transformer une situation et vous êtes déjà sur le départ. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les béliers pour la semaine prochaine, pour les béliers. Ok, exposé et révélé. Bon, il y a quelque chose qui est clair à vos yeux. Il y a quelque chose qui est évident à vos yeux. Donc là, il n'est plus question de doute, il n'est plus question d'hésitation, il n'est plus question effectivement de rester figé dans l'indécision, dans quelque chose comme ça. Il est question ici, justement, de démarrer ce nouveau cycle. Il est question ici de savoir que ça prendra du temps, mais vous êtes prêt. Il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'appel de la muse qui parle de votre intuition, de votre voix intérieure, encore une fois, qui est guidée vers quelque chose. Vous vous laissez guider, vous vous laissez porter par quelque chose qui vous plaît. Évidemment, la muse, c'est ce qui vous inspire, c'est ce que vous avez en tête, c'est ce qui germe en vous. Une idée, une envie, un désir, quelque chose comme ça, qui fait que vous vous laissez porter par ça et vous vous dites, ben ouais, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est ce que j'ai envie de faire pour le moment. Donc oui, il y a l'idée de réussir à démarrer un nouveau projet, à démarrer quelque chose parce que vous en avez envie. Vous vous laissez porter par votre inspiration et par votre voix intérieure. Et en même temps, vous savez que ça va prendre du temps. Ça demandera de la patience, du temps, vraiment cette notion de laisser faire les choses, de laisser démarrer les choses. OK, donc un nouveau départ pour vous les béliers. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour cette semaine. En tout cas, pour la semaine prochaine, vous avez le passé. OK, donc ouais, nouveau départ. OK. Et la communication. Bon, ben en tout cas, vous parlez beaucoup de ce que vous avez pu vivre par le passé, de vos expériences, de, ben voilà, d'une situation, voilà, en lien avec ça, avec ce renouveau. Allez, on va prendre ce tarot. Je n'ai même pas choisi le tarot. Le The Light Seals Tarot, ici pour vous les béliers, donc énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, vous voyez ? Vous êtes prêts à démarrer, effectivement, un nouveau projet, quelque chose qui fait que vous tournez la page, en fait, par rapport à une expérience, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Le passé, c'est le passé, mais aujourd'hui, on vous offre quelque chose de nouveau, hein, vous voyez ? Donc là, il y a une envie de prendre soin de cette occasion-là, de cette graine qui est en train de germer. Voilà, c'est un nouveau, vous devez prendre soin de ça pour que ça prenne du temps à germer. Et là, avec la 5 de denier, c'est attention quand même à la peur du manque, à la peur de manquer d'argent, de manquer, je ne sais pas, moi, ça peut être de manquer de confiance, de manquer de quelque chose. On voit bien que vous avez peut-être traversé déjà une situation par le passé qui résonne avec cette notion de manque, d'échec, peut-être, pourquoi pas. Mais là, on vous dit non. En fait, cette situation-là qui fait résonance, qui a été difficile peut-être à vivre pour vous, parce que la 5 de denier, c'est pas facile, hein, ça peut être l'impression d'avoir échoué dans un projet, dans une situation, de vous être retrouvé dans une difficulté peut-être financière et matérielle pour certains d'entre vous. Et là, voilà, il y a un nouveau projet qui s'offre à vous, mais quelque part, il y a toujours cette ombre qui plane, là, cette peur de ne pas y arriver. C'est possible. Ouh, ça marque la fin. C'est terminé. Ce nouveau départ, ce nouveau contrat, peut-être aussi pour certains, ça peut être un nouveau contrat de travail, marque effectivement la fin d'un cycle difficile sur le plan matériel, financier, ou en tout cas sur le plan d'une situation où vous aviez l'impression d'être en difficulté et d'être seul face à vos difficultés. Là, il y a un nouveau départ. Donc ça, ça fait partie du passé, vous en prenez conscience, hein, c'est pour ça que vous avez l'œil où vous voyez les choses de façon très claire, vous comprenez là que ça y est, vous êtes sortis d'une période difficile, enfin, pour commencer, et vous êtes en train d'attaquer quelque chose de totalement nouveau. Alors on vous dit, soyez confiant et confiantes parce que ça va aller très vite. La 8 de bâton parle de rapidité dans les événements, il y a du mouvement autour de vous, il y a des choses qui se passent, et vous allez pouvoir vraiment saisir cette opportunité qui s'offre à vous ici et qui va vous montrer la fin de ce cycle un peu lourd, un peu difficile ici. Donc ça montre bien cette énergie de renouveau qui est là et qui vous permet de vous ancrer, de vous enraciner quelque part. Pour certains, ça peut être effectivement sortir d'une situation précaire, vous retrouvez un contrat de travail, ou alors vous sortez d'un contrat qui était peut-être à mi-temps, quelque chose qui ne vous permettait pas forcément, qui était un peu galère en fait, et là on vous offre un plein temps, on vous offre quelque chose de plus sécurisant pour l'avenir. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors dans votre, je ne sais pas, dans ce que vous avez entrepris, si vous êtes à la tête d'une entreprise, ben là ça y est, il y a quelque chose qui se met en place, c'est vraiment, vous sortez d'une période difficile quoi, donc il y a quelque chose qui se passe d'un seul coup, waouh ! Et en plus avec l'énergie de la tour qui est juste derrière, vous allez voir que les choses vont s'accélérer de manière rapide. Rapide, et ça ne dépend pas de vous en fait, ça dépend, c'est l'extérieur, c'est-à-dire que c'est le mouvement, c'est la vie qui fait ça. Alors voilà, donc là vous êtes dans une période de mouvement, les choses vont très vite, et vous allez pouvoir vous en rendre compte, et vous allez en plus pouvoir enraciner effectivement une situation. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous l'éblier, la semaine prochaine. Construction, ben oui, les choses se stabilisent. Intuition, vous suivez votre intuition et votre voie intérieure, vous êtes inspiré, en tout cas pour suivre quelque chose. Mais en tout cas vous sentez que, voilà, il y a une envie de construire, il y a une envie peut-être de faire des projets, d'être vraiment dans cette projection vers l'avenir. Ouais, ouais, chevalier de Pentacle. C'est la loyauté, le chevalier de Pentacle, c'est la confiance, c'est les relations de confiance, les relations de longue date aussi pour certains d'entre vous, mais surtout sur les relations sur lesquelles, voilà, vous pouvez bâtir, vous pouvez construire, il y a des projets en commun, il y a des choses, voilà, où, voilà, on parle de, ouais, des choses, poules de sources, on parle de loyauté, on parle de confiance en une personne, ici, ou peut-être en plusieurs personnes, je ne sais pas. En tout cas, ce chevalier d'épée, ici, vous montre, c'est une envie d'agir. Le chevalier d'épée, il est dans la spontanéité, il est dans quelque chose de très spontané, de très clair, il est dans la communication vive et franche aussi, il est assez direct, assez franc, et il y a vraiment une envie de construire quelque chose avec quelqu'un ici, il y a un projet peut-être en commun avec quelqu'un, il y a l'idée ici d'en discuter, d'être très, très au clair, très direct, et ce qui est intéressant aussi, alors, on peut parler peut-être d'une personne qui est comme ça autour de vous, ici, mais une personne en qui vous pouvez avoir confiance, voilà, mais là, il y a un changement de regard, du coup, il y a un changement d'avis par rapport à cette personne ou cette situation-là, il y a un déblocage, c'est comme si vous voyez les choses sous un autre angle, avec le pendu, qui va vous permettre, effectivement, de mieux connaître, de mieux savoir, de mieux justement vous projeter vers l'avenir, c'est peut-être un rapport avec un projet, un projet que vous avez laissé en suspens il y a quelques temps, mais qui aujourd'hui vous paraît évident parce que ça y est, vous comprenez que vous avez laissé le passé derrière vous et qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau, donc peut-être qu'effectivement, après une période de repos, la 4DP, c'est une période de réflexion, de pause, de repos, on voit bien ici avec le pendu, où vous essayez de voir les choses sous un autre angle, vous essayez d'évaluer toutes les opportunités, toutes les choses, mais là, il peut y avoir un déblocage par rapport à une situation qui vous permette, effectivement, d'être beaucoup plus en confiance par rapport à l'avenir. Oui, vérité, exposé, révélé, il y a quelque chose qui vous paraît évident pour moi ici, très clair par rapport à un choix, une décision, un projet, un engagement, quelque chose qui vous paraît plus confiant dans l'idée de construire, d'avancer avec quelqu'un ici, on parle vraiment de loyauté et de confiance dans une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous, on va laisser ça là, évidemment, et on va utiliser, alors j'ai envie d'utiliser pour terminer un petit conseil de l'oracle des messages de l'amour. Pour vous, les béliers. Ouh ! Alors, activation de l'éros, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Alors, on vous parle ici d'un besoin de vous reconnecter au corps, d'un besoin d'ancrage justement. C'est pour ça que vous avez le chakra racine. D'un besoin à revenir à l'instant présent et de profiter de chaque moment. Ici, on parle de retour au corps. Donc oui, pourquoi pas. C'est ça, prendre le temps aussi de prendre soin de soi. Prendre soin d'un projet, d'une idée, de quelque chose, en tout cas qui germe dans votre tête. Donc là, ici, on est vraiment dans les relations, dans l'amour, dans les jeux de... Oui, dans le rapport à l'autre au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi en lien avec le rapport que vous avez avec vous-même, évidemment. Et aussi avec le monde extérieur. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça où on vous invite à vraiment vous réancrer. Reprendre du temps, revenez à vous. Sortez un petit peu du mental qui a tendance à vous embarquer dans des choses qui sont plutôt abstraites. Laissez-vous plutôt aller à quelque chose de plus conscient dans l'instant présent. Voilà. Donc c'est pour ça, la 4DP ici, c'est la réflexion. Mais la réflexion saine, ce n'est pas se laisser embarquer par le mental. Justement, c'est le fait de reposer son esprit et d'être vraiment dans la confiance. Revenir dans quelque chose de confiant, dans quelque chose de léger, de simple, dans l'instant présent. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.